Sam, je me disais qu'on devrait trouver quelque chose pour occuper Ginger. Je suis complètement d'accord. Bon, on ne peut pas lui fabriquer un booster, mais on pourrait faire un genre de split. Hum, de quoi tu parles? Je veux dire qu'on devrait fabriquer un nouveau labyrinthe pour notre hamster. C'est ce que je dis! Tu veux réutiliser et modifier un de nos vieux labyrinthes? Mais il n'y a même pas de point d'apparition et il fait encore plus peur qu'Hérobrine! Tu es en train d'apprendre le latin? Il suffit de le dire si tu ne veux pas m'aider. Nom d'une redstone, c'est du langage Minecraft. Oh, c'est de ça dont tu parles. Dans ce cas, je sais comment vous occuper tous les deux avec Ginger. Tu as entendu ça, mon pote? Wow! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va construire un labyrinthe Minecraft. Un labyrinthe comme vous n'en avez jamais vu! Regardez mon schéma! Wow, Sammy! Tu as vraiment travaillé dur! Il y a tellement d'étages! Ginger va réussir à arriver au bout! Je l'entraînerai! Les amis, Sam a même préparé la base du labyrinthe. On aura des niveaux verticaux. Sammy, tu as fait exprès de rendre cette paroi irrégulière? Bien sûr, Sue. Tout ressemble à un vrai labyrinthe Minecraft. Ginger commencera son itinéraire. Depuis le haut du labyrinthe, on va mettre une petite barrière ici pour être sûr que Ginger ne tombera pas. Il y aura des barrières pour le protéger en haut de ce pic enneigé! Les amis, n'oubliez pas de faire attention en utilisant la colle chaude. Demandez à un adulte de vous aider. D'ailleurs, Ginger est habituée à ces obstacles-ci. Tu es un créateur hors normes, Sammy. Surtout quand il faut inventer des jeux. Tu sais, j'aimerais avoir un esprit aussi vif que le tien. Laisse-moi passer! Ne t'inquiète pas, Sue. J'ai aussi été débutant un jour. Tu vas progresser. Oh, je ne suis pas une débutante. Tu vas finir par construire ton labyrinthe tout seul. Mais je rigole, Sue. Ne t'énerve pas. Ah, ah, on est déjà passé au biome enneigé? Oui, on est passé au deuxième niveau. De quelle barrière parlais-tu plus tôt? Ta-da! Un tunnel dans la montagne. J'en ai construit un dans le jeu il y a quelques jours et je l'ai beaucoup aimé. Oh, en plus, ils sont de tailles différentes. Tu veux lui compliquer la vie, Sammy. J'espère que Ginger ne se coincera pas dedans. J'ai pris ces mesures avant. C'est bon, tout devrait être pile à sa taille. Oh, il y a tellement d'anneaux. Ça lui demanderait un peu de temps. Ta magie nous a bien aidés. C'est vrai, Sammy. Les amis, faites attention avec le pistolet à colle. C'est parti. Et on arrive au niveau suivant. Nous sommes enfoncés dans les montagnes. Il y a une grotte secrète ici. Hé, je ne l'avais pas vue dans ton schéma, Sammy. Désolée. Mettons ces loups rochers à l'intérieur. Je pense que Ginger va adorer cette grotte. J'ai préparé tellement de choses passionnantes. Surtout ça. Si tu étais un hamster, je suis sûre que tu adorais ce labyrinthe. Oh, les niveaux deviennent de plus en plus durs. En combien de temps est-ce que Ginger réussira à tout traverser ? On a fait une séance d'entraînement. Ginger est en bonne forme physique. Il va battre tous les zombies. Ginger aura besoin d'une extrême souplesse pour passer ses obstacles. Ça va être dur. Pfiou ! J'ai besoin d'une petite pause. Maintenant que je suis reposée, je peux me remettre au travail. Pendant ta pause, j'ai fabriqué l'escalier. Donc, en échange, je te confisque ton café, madame. Pourquoi ne fais-tu pas ton propre café ? Le café des autres est toujours meilleur. Bon, d'accord. Dans ce cas, je mangerai tout ton chocolat. Trop tard, Sue. Ça, je l'ai déjà fait. Oh, ce filou de slime. Bon, peu importe, remettons-nous au travail. Une goutte de colle. Et voilà de petites boîtes pour la mine. On va les attacher juste ici. Appuie un peu. Parfait. C'est le moment d'installer le sol de cet étage. Comme ça. Voilà. Cette partie-là est inclinée. Est-ce que Ginger va glisser ? Exactement. Pas tout sale. Il sera sur un wagonnet. C'est mon attraction préférée du jeu. Dans ce cas, on aura besoin de rails. Je peux partager mes rails légaux avec Ginger. Super, Sammy. On va les installer ici. Voilà le chariot. Et un obstacle pour éviter que Ginger ne tombe. On va installer les parois de notre labyrinthe. Les amis, il y a tellement de pièces. Oh, j'ai hâte d'admirer mon invention dans son ensemble. Aime la vidéo si tu n'en peux plus d'attendre non plus. Et moi, je vais continuer à installer les parois extérieures. Une autre ici. Et là. Parfait. J'ai presque fini. Si, j'ai fabriqué un mécanisme pour le chariot de mine. Tu devrais le coller juste ici. Tout de suite. On va tirer la corde. On la passe par là. Et on la fixe avec un point de colle. On va ajouter un autre escalier ici. Et un autre sol incliné. Suzy, on a presque terminé! Samy, tu arrives juste à temps avec cette paroi. Voilà les pierres pour la grotte. On va toutes les mettre. C'est bon, ma partie du labyrinthe est terminée. Sam, tu t'es vraiment surpassée. J'ai juste envie d'ajouter quelque chose. Ce sera la partie horizontale de notre labyrinthe Minecraft. Maintenant, on va relier les parties verticales et horizontales. Faites très attention. Et voilà! On aura plein de barrières pour Ginger. Attention! J'ai mangé beaucoup de sucettes pour fabriquer cette barrière. Ok. Où est-ce qu'on devrait mettre cette roue? D'après mon schéma, juste ici. Intéressant. C'est pile à la sortie de la salle des Creepers. Suzy, je te présente un tunnel qui a la forme de la tête de Steve. Tu sais, Steve de Minecraft. Notre Ginger va découvrir ce qui se cache à l'intérieur de la tête du personnage principal. Je vais pouvoir aller à l'intérieur. Hé, coucou! Il y a quelqu'un là-dedans? Peut-être que Ginger partagera son expérience avec toi. Qu'est-ce qui manque ensuite? Il y aura une toupie dans la salle suivante. Ginger les adore. Oh, toutes ces barrières sont tellement différentes. Qu'est-ce que tu es créatif, Sam? Voilà la toupie. J'ai utilisé mes connaissances du jeu et mon intelligence de slime. Tu ne rates pas une occasion de te féliciter. Et ici, on a des parois avec de petites fenêtres. Pour compliquer la tâche de Ginger, les fenêtres sont sur différents côtés des murs. C'est un casse-tête pour un hamster sportif. Après ce labyrinthe, Ginger fera une très longue sieste. On va ajouter du papier coloré pour aider Ginger à sortir de sa prison. Ce n'est pas du papier essu. Ce sont des serpents. Si tu le dis. Et ensuite, il passera au-dessus du lac de lave. J'ai gardé le meilleur. Pour le dernier niveau. Mais n'oublie pas de façonner le paysage. On va planter quelques arbres en restant dans le style Minecraft. Comme ça. Planter quoi? Je suis prêt. Il y avait une pelleteuse quelque part. Pas mal comme astucie, hein? Tu préférerais les planter un par un. Aïe! Tu te manques de moi, Sam? Je vais immédiatement te faire des chatouilles. Non, je t'en prie. Tu sais que je crains trop les chatouilles. Tu ferais mieux d'attacher ce dernier élément du labyrinthe. Waouh! C'est super beau. J'espère que Ginger n'aura pas peur du vide. C'est un hamster courageux. Je pense qu'il pourrait monter en torpio. Ginger est mon héros. Parce que des hauteurs comme ça me donnent le vertige. On va mettre ça là. Les amis, faites très attention en utilisant la colle. C'est chaud. Et on met ça ici. Fini. Sous-titrage Société Radio Sumne. Alors, mon petit pote, tu es prêt pour de nouvelles aventures? Voilà un petit trésor avec une récompense pour Ginger. Très bien! Maintenant, tout est en place et Ginger est prêt à attaquer. Fais la force de Steve! Sois avec toi! Prêt? Feu? Partez! Et c'est ainsi que le voyage du hamster commence. Salut toi! Il est temps de prendre l'ascenseur jusqu'au premier étage. Tu vois, Sue? Il n'a pas le vertige, je te l'avais dit. Il est arrivé! Vas-y, Ginger! Il hésite un peu. Il n'aime pas mon labyrinthe. Donne-lui un peu de temps, Sammy. Il explore son nouveau territoire. Tu vois, il a trouvé le bon chemin. Vas-y, Ginger! Je crois en toi, mon pote. Et le voilà sur le point d'entrée dans ta grotte magique. Et splotch! Il aime ses balles! Je te l'avais dit. Non, 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 mon beau. Ne cherche pas de raccourcis. Regarde-moi cette souplesse. Cette grâce! Bravo! Bien joué, Ginger. On va voir à quelle vitesse tu peux sortir du prochain niveau. Il y a tellement de choses. J'espère qu'il ne va pas être perdu. Mais non! C'est un hamster intelligent. En plus, tu as dit que tu l'avais entraîné. Oh! Oh! Le chariot de mine! Je suis survoltée! Allez, mon pote! Oh! C'est parti! C'était trop cool! J'ai fabriqué un super système, pas vrai, si? Oui, Sammy. Mais voyons ce que Ginger va faire ensuite. Le voilà! Vas-y! Il monte sur la toupie, Sammy! Je l'ai aussi entraîné pour cet obstacle. Non, Ginger! Ce n'est pas comestible! Non! Je pense qu'on peut l'aider un peu. Pfiou! J'ai cru qu'il n'en sortirait jamais. Oh! Il est dans la tête de Steve! Allez, Ginger! Tu y es presque! Et maintenant, le difficile obstacle des fenêtres. Waouh! Il a passé sans souci! Oh! Regarde! Il entre dans la pièce pleine de papier! De serpents, Steve! De serpents! Oh! Pardon, Sammy! Oh non! Il est coincé! On devrait l'aider, dessus! Pas de panique, Sammy! Ginger est capable de passer tous les obstacles, tu te souviens? Ouais, j'étais juste un peu inquiète. C'est un dur, tu as raison. Il n'a peur de rien. Pas même de la lave. Hourra! Bravo, Ginger! Tu as réussi! Tu peux enfin manger ta récompense! Il s'en est super bien sorti pour une première fois. On va continuer de l'entraîner et après, il terminera le labyrinthe en un temps record. Je crois en toi. On va se faire un spliff. Avec plaisir! Les amis, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada